Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de regard sur la gestion d'actifs. Votre émission spécialisée dans le secteur de la gestion d'actifs et des OPCVM au Maroc est toujours en compagnie de nos partenaires de CDG Capital Gestion pour vous faire découvrir et comprendre l'actualité du secteur de la gestion d'actifs. Et dans ce numéro, on vous propose de parler de la mesure des performances des OPCVM, un sujet qui n'est rarement traité dans la presse et qui vous permettra et permettra aux investisseurs de comparer entre différentes catégories d'OPCVM. On verra tout cela dans le détail avec mon invité aujourd'hui, Tchoufard Raza, bonjour. Bonjour Adil. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors vous êtes directeur Global Risk Management chez CDG Capital Gestion. Un métier, une profession qui prend toute son importance dans le climat qu'on vit actuellement sur les marchés, marqué par de la volatilité, mais également par la prise de taille des différentes sociétés de gestion au Maroc et dans le monde et qui implique donc une meilleure gestion des risques. Donc on va rentrer aujourd'hui dans le détail de votre métier et on va parler de la mesure de performance dans les OPCVM. Et donc je vous invite, on y va, on va prendre place pour en parler. Bien, alors Tchoufard Raza, on va attaquer avec vous le sujet de cette capsule, celui de la mesure de la performance des OPCVM. Et en préparant cette émission, vous m'avez expliqué qu'il n'y a pas que la performance qu'il faut comparer. Il y a plusieurs grilles de lecture pour comparer entre les OPCVM. Ce n'est pas un sujet qu'on traite régulièrement, qu'on analyse régulièrement pour les investisseurs et pourtant il est important de savoir comment qualifier la performance de tel ou tel OPCVM. Et c'est ma première question. Comment faire pour comparer entre les OPCVM ? Tout d'abord, je tiens à rappeler la première règle de la comparaison, qui est de comparer les comparables. C'est-à-dire dans notre cas, comparer des fonds de la même catégorie et ayant le même profil. Donc au Maroc, les fonds sont répartis autour de six catégories. Il y a, bien sûr, comme vous l'avez vu, il y a le monétaire, l'OCT, l'obligataire, le diversifié, l'action et le contractuel. Donc vous imaginez que l'exercice n'est pas du tout simple, vu la multitude des profils au sein de chaque catégorie, spécialement pour les catégories diversifiées et obligataires moyennes en termes, qui, selon la réglementation, ils ont une fourchette assez large en termes d'exposition sur les actions à la dette privée et en termes de sensibilité. Si on prend par exemple le cas de la catégorie obligataire, il n'est pas judicieux de comparer un fonds obligataire moyen terme avec un fonds obligataire long terme. Ils n'ont pas le même profil ni le même positionnement. Donc forcément, le gap de duration, il va biaiser la comparaison entre les deux fonds. Donc dans la gestion collective, l'évaluation des performances et du risque, c'est primordial pour un investisseur pour connaître si un fonds correspond ou pas à ses attentes. D'ailleurs, la première étape de ce processus, elle commence par la définition du champ d'analyse qui se fait généralement selon des critères de track record et de taille du fonds. Et ce, dans le but de mettre en avant des fonds et des gérants capables de réaliser des performances satisfaisantes sur un historique considérable et sur la base d'un actif de gestion significatif. Il est plus simple de gérer des fonds de plus petite taille. Exactement. On ne peut pas comparer un taille de 1 million avec un temps d'un milliard. D'accord. Forcément, ce n'est pas la même chose. La deuxième étape du processus, une fois le champ d'analyse, il est défini, elle consiste à analyser la performance. Dans cette étape, on distingue généralement deux niveaux de comparaison. Il y a le premier niveau de comparaison qui se base uniquement sur la performance, enregistrée par les fonds. Certes, la performance passée ne préjuge en rien la performance future du fonds, mais à ce stade, l'investisseur privilégie la constance et la régularité du classement des fonds sur différents horizons, afin de s'assurer de la régularité de son positionnement face à ses concurrents. Au terme de cette étape, ce filtre de performance, il offre la possibilité à l'investisseur de sélectionner généralement les fonds qui figurent constamment dans le haut du classement. Ça, c'est le premier niveau de comparaison. Il y a un deuxième niveau de comparaison un peu approfondi qui s'intéresse à l'analyse du coût de la performance générée en ajustant la performance réalisée du risque associé. Elle se fait selon deux approches complémentaires. Il y a une approche quantitative. Il s'agit ici d'analyser des indicateurs statistiques pertinents, tels que le ratio de chartre, le ratio d'information, le max drawdown. Mais je vais me limiter aux deux premiers qui sont largement utilisés par les investisseurs. Donc, il y a le ratio de chartre, comme je l'ai mentionné, qui nous renseigne sur la rémunération du risque. Il est défini par l'excédent de performance par rapport au taux de risque ramené à la volatilité historique du rendement. Au Maroc, on utilise comme taux de risque l'indice Monia, qui est le taux de rendement moyen pondéré des opérations DRIPO au jour le jour. Ou bien on utilise les taux du bon de trésor. Ce ratio, on peut le considérer généralement comme un bon critère de comparaison pour les fonds monétaires et les fonds OCT. Il y a aussi un ratio qui est largement utilisé, c'est le ratio d'information. Ce ratio, il nous renseigne sur la rémunération de la prise de risque par rapport au benchmark. Il est défini par l'excédent de performance par rapport au benchmark ramené à la tracking error qui représente le coût de cette surperformance. Donc, la tracking error, elle est mesurée par la volatilité des écarts de rendement par rapport au benchmark. En d'autres termes, le fonds, il est jugé sur la manière avec laquelle il crée de la valeur par rapport au benchmark. Est-ce qu'il prend assez de risques ? Est-ce que ce risque, il est bien rémunéré ou pas ? Au terme de cette étape, l'investisseur, il peut établir un classement des fonds qui rémunère le mieux le risque. C'est-à-dire les fonds ayant le ratio le plus élevé. Alors, c'est bien, ces chiffres, ces statistiques, c'est facile à appréhender. Ces méthodes quantitatives sont un peu faciles, un peu à la portée des gens. Du moins, comment vous les expliquez ? Vous les expliquez très bien. Mais qu'en est-il des critères plutôt qualitatifs pour apprécier la performance ? J'allais y revenir en effet. Il y a une partie qualitative complémentaire à la partie quantitative. Il s'agit ici d'analyser les risques non captés par les indicateurs statistiques. Notamment, il y a l'analyse de la dette privée. Sur ce volet, d'ailleurs, l'investisseur, il s'intéresse à la façon dont le risque crédit est appréhendé par le gérant. En analysant, bien sûr, la stratégie d'investissement de dette privée en termes d'exposition et en termes d'instruments et d'émetteurs. Et cette distinction est primordiale dans cette phase pour analyser la qualité du risque crédit ainsi que l'adéquation de sa rémunération. D'ailleurs, dans ce sens, on peut prendre un exemple concret. Imaginons deux fonds monétaires ayant la même exposition taux et une exposition globale sur la dette bancaire identique. Donc, si le premier fonds est investi uniquement sur les CD, alors que le deuxième est plutôt investi sur la dette perpétuelle, forcément, le résultat n'est pas le même. Les certificats de dépôt, ils rémunèrent à peine 25 à 35 points de plus par rapport au BDT sur un an ou deux ans, alors que la dette perpétuelle bancaire, elle offre un spread de 200 à 300 points de plus par rapport au taux BDT. L'écart de performance, il est visible, mais de point de vue macro, on a l'impression que c'est la même chose. Or, ce n'est pas le cas. Un autre élément, il est aussi regardé par les investisseurs, il s'agit de la société de gestion. L'investisseur s'intéresse à quelques aspects relatifs à la société de gestion pour évaluer la qualité du fonds, telle que la taille de la SDG, sa notoriété, ses équipes de gestion, elle fait l'objet d'une certification ou pas. Donc, concrètement, ce qui intéresse l'investisseur dans cette phase d'analyse, c'est surtout la pérennité de la performance. Bien sûr, il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en considération, notamment le risque de liquidité, qui est tributeur de la nature du passif, ainsi que la nature des actifs qui les composent. Donc, concrètement, on peut trouver des titres qui offrent un bon rendement sur le marché. Mais lors de la cession de ces titres, tu constates un décalage de prix. Donc, forcément, ça va réduire la performance du fonds. Donc, c'est un risque à prendre en considération. C'est très intéressant ce que vous dites parce que ça permet d'y voir un peu plus clair dans cet océan des OPCV1 parce que pour certains investisseurs, en tout cas, si on prend la communauté des investisseurs particuliers, par exemple, il n'est pas toujours évident de comparer ces fonds entre eux, etc. Et on va beaucoup regarder, surpondérer peut-être les performances passées sur un horizon court terme ou long terme. Ça dépend de l'horizon de cet investisseur. Et c'est bien de rappeler cette matrice multidimensionnelle dont vous parlez. Mais justement, ça me ramène à une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'investisseur est suffisamment outillé pour réaliser ses études lui-même de performance ? En tout cas, celles quantitatives et qualitatives dont vous venez de parler. Pour répondre à cette question, on va distinguer entre un investisseur à l'étranger et un investisseur marocain. Pourquoi ? Parce qu'à l'échelle internationale, plusieurs agences de notation indépendantes établissent des classements et des notations des fonds sur différents horizons. D'ailleurs, la presse économique fournit régulièrement des tableaux sur lesquels figurent le classement et les notations décernées par les agences de notation. Et à la lecture simple de cette information, l'investisseur dispose d'un outil simple et objectif pour connaître le vrai coût de la performance affichée. Ainsi, il pourra mettre en concurrence sur la base de cette information les fonds qui lui sont proposés. Pour le Maroc, l'investisseur dispose d'EVL. Il y a l'EVL et les performances sur différents horizons qui sont affichées régulièrement sur le site de la SFIM et sur la presse économique. Donc l'investisseur peut faire une analyse de la performance en absolu. Mais en absence d'agences de notation indépendantes, l'analyse approfondie de la performance est généralement faite par les SDG et communiquée à ses clients dans le cadre des reportings. Ainsi, l'investisseur peut utiliser ses indicateurs calculés par les sociétés de gestion pour établir son propre classement. D'ailleurs, dans ce volet d'échange investisseur SDG, je pense que la digitalisation va certainement améliorer les choses. A mon sens, je pense que les projets de transformation digitale opérés par les différentes sociétés de gestion de la place vont améliorer le partage d'informations. En rendant cette information. Exactement. Le partage d'informations certainement va devenir plus rapide, plus fluide et même l'accès à l'information sera facile. A mon sens, je ne pense pas que les SDG hésiteront à mettre sur leur site les indicateurs de performance, de risque, les analyses de performance, les trophées, les certifications attribuées aux SDG ainsi qu'aux fonds qu'elles gèrent. Il y a un autre volet qui peut aider l'investisseur, c'est le volet réglementaire. D'ailleurs, la MMC est dans un souci d'amélioration de transparence. Elle prévoit dans le projet de loi sur les OPCVM le renforcement des dispositions minimales figurant dans la note d'information. Notamment en intégrant l'obligation d'afficher le profil risque du fonds ainsi que la liste de l'ensemble des risques liés à l'investissement de ces fonds. Ceci aidera forcément l'investisseur à affiner son analyse en réduisant le champ d'analyse au fonds ayant le même profil risque. Alors, j'arrive à une question. On en parlait en introduction tout à l'heure, c'est votre métier, celui de risque manager. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle de ce métier à l'intérieur de la société de gestion ? Quels sont les objectifs, les points d'attention que vous avez ? Avant de répondre à ta question, j'aimerais d'abord ouvrir une parenthèse juste pour préciser que cette fonction, la fonction risque manager, n'est pas une fonction obligatoire. D'accord. Mais qu'elle va le devenir dans le cadre de la loi sur les OPCV. Le projet de loi, il prévoit l'implémentation d'un dispositif de gestion des risques au sein de chaque société de gestion à travers l'introduction de la fonction du risque manager qui participera conjointement et d'une manière complémentaire avec le dispositif contrôle interne pour assurer une maîtrise des activités de la société. Ainsi, conformément au projet de loi, le risque manager sera amené à définir la politique de gestion globale des risques, à établir une cartographie des risques opérationnels et financiers, bien sûr déployer le dispositif de maîtrise des risques et à réaliser des stress tests. D'ailleurs, dans ce domaine, CKG a été précurseur en introduisant cette fonction dans son organisation depuis 2013. Pourquoi ? Parce que nous étions et nous sommes toujours conscients et convaincus qu'une bonne maîtrise des risques inhérents à la gestion des fonds nous permettra d'offrir à nos clients des produits qui répondent le mieux à leurs besoins. Pour revenir à la question du cadrage du risque pris par la gestion, le risque manager, dans le cadre de sa mission, intervient tout au long des différentes étapes d'investissement. Il intervient en amont, en fonction de la stratégie d'investissement qui est validée en début d'année. Il met en place un dispositif des limites pour cadrer les risques liés à cette stratégie d'investissement. Ce dispositif, il se traduit généralement par une limitation de l'univers d'investissement en termes d'instruments et en termes d'émetteurs, selon bien sûr la catégorie du fonds. Il peut se traduire aussi par une définition des marges de manœuvre et du budget de risque. Ce budget, il est identifié et déterminé selon la nature des placements. Par exemple, pour tout ce qui est placement équitier international, il y aura une limitation soit de la track and error, soit des stop loss. Et pour tout ce qui est placement obligataire, il y aura une limitation d'exposition ou bien une limitation de la sensibilité. Donc ce travail, il est fait en amont. Au cours de l'année, le risque manager, il assure et il doit assurer un encadrement rapproché de la gestion via le traitement des dépassements des limites ou bien via des alertes sur la performance en cas de risque de dérive par rapport aux objectifs de rendement annoncés dans la stratégie ou bien par rapport à un écart ou bien un retard de performance par rapport à la concurrence. Et en aval, le risque manager, il est tenu de faire des analyses et des attributions de la performance pour identifier les paris perdants et les paris gagnants, ainsi que le coût réel de la performance affichée par les fonds. Et donc finalement, vous analysez aussi bien les classes d'actifs dans lesquelles investissent vos différents gérants que la gestion elle-même. Donc finalement, vous faites un travail de gérant peut-être un peu à côté, mais de manière… En fait, c'est le cas, mais on essaie… D'ailleurs, c'est ça la difficulté de l'exercice, c'est comment encadrer le risque sans intervenir dans la gestion. D'où, moi j'adore cette expression que le risque manager et les gérants travaillent conjointement pour la maîtrise et la réduction des risques d'investissement. Le comment, généralement, c'est qu'ils posent le cadre ensemble, en fonction bien sûr de la stratégie d'investissement. Il vaut mieux cadrer les risques de la stratégie en amont, comme ça, le gérant, il a la main libre pour intervenir au sein du cadre. Là, le risque manager n'a plus à intervenir parce que le cadre, il est posé. Très bien, très clair. On va terminer sur ces belles paroles, Jean-Ferre Raza. Je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et je rappelle, vous êtes directeur Global Risk Management chez CDG Capital Gestion. Merci à toi. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce numéro de regard sur la gestion d'actifs. La seule et unique émission au Maroc qui décortique pour vous le monde de la gestion d'actifs, toujours en partenariat avec les équipes de CDG Capital Gestion. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes passés sur notre site boursenews.ma ou sur notre chaîne YouTube. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada